... Donc, écoutez, je suis ravi de... Déjà que vous soyez tous là sur cette dernière conférence. C'est effectivement un gage, j'espère, un intérêt pour les MOOC de la part de la communauté. Alors, Dominique a dit que je faisais partie de l'Ancia. Qu'est-ce qui distingue l'Ethys du Xyr ? L'Ancia du Xyr, c'est ça. Oui, oui, ça vient. C'est des saliers. C'est un pont. Oui. Sauf que, sauf que, sauf que... Est-ce que vous vous souvenez, Pont Royal, j'avais essayé de faire ça avec un iPhone et ça avait été terrible. Ça, c'est l'effet démo, mais c'est dingue. L'effet démo, ça marche à tous les coups. Bon, donc, je voulais piloter à distance ce joli PowerPoint. Et on verra. Je vais essayer au fur et à mesure que je parle. Donc, ma présentation sera composée de deux parties. La typologie des MOOC, je vais essayer de vous donner des clés pour finalement comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le mot MOOC. Plein de gens nous font des présentations sur les MOOC, sur l'historique des MOOC, comment on fait un MOOC et à quoi sert les MOOC. Donc, je vais essayer de vous donner des clés assez, ce que j'espère, simples, mais qui viennent de mon cerveau. Donc, à partir de tout ce que j'ai pu voir et expérimenter autour des MOOC. Et la deuxième partie, ça va être un retour d'expérience des MOOC, puisque moi, j'ai le privilège d'avoir déjà terminé des MOOC. On en a lancé, vous allez voir un certain nombre, dans le cadre du centre Vir-Chauville-Hermé. Et ça me donne déjà du recul par rapport à, peut-être, la prochaine génération de MOOC que nous ferons. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'un MOOC ? Moi, je tiens à dire qu'un MOOC n'est pas un cours à distance. Il faut absolument changer la vision qu'on peut avoir quand on connaît l'enseignement à distance, enseignement à distance qui fonctionne dans nos universités, dans des centres dédiés d'enseignement à distance depuis 15 ans. Un MOOC n'a pas de technologie différente des cours à distance. Il n'y a rien qui se fait dans les MOOC en termes d'outils qui diffèrent des outils d'enseignement à distance tels qu'on les connaît dans la communauté. Par contre, c'est le M et le O, que vous voyez un petit peu plus gros, qui diffèrent, et c'est le Massif Open. Le Online Courses, on sait faire. Par contre, le Massif Open, c'est ça la différence qui fait qu'on ne peut pas prendre un MOOC et créer un MOOC sans passer à côté de ça. Alors, Massif, ça veut dire effectivement que vous allez avoir plusieurs milliers d'étudiants, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants si vous faites votre cours en langue anglaise. L'anecdote qui m'a frappé, c'est que le premier enseignant qui a fait le cours à l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne, sur un langage de développement sur mobile. C'était le papa de ce langage. J'ai évidemment oublié le nom. Et il a eu des dizaines et des dizaines d'inscriptions à son MOOC. Et il nous a dit, je n'aurai jamais dans ma vie d'enseignant autant d'étudiants en face de moi que les gens qui sont inscrits à mon MOOC. Et donc, qu'est-ce qu'un MOOC ? Le sujet du MOOC est éminemment important. Parce qu'il doit traiter ce côté ouvert et massif. Je prends un exemple. Moi, je suis dans une université de santé. J'ai un professeur qui vient me voir et qui me dit, je suis le laboratoire mondial, internationalement reconnu sur la circoncision. Et dans ce laboratoire, on a les experts qui traitent de la circoncision, qui traitent du journal international de la circoncision. Et je suis l'éditeur de ce journal. Donc, je veux faire un MOOC sur la circoncision. Et donc, ce MOOC, il peut me dire, voilà, je vais traiter des techniques de circoncision au Moyen-Âge dans la Moldavie septentrionale. D'accord ? Le problème, c'est que, où est le massif ? Où est le massif dans ce sujet ? Qui, à part quelques ethnologues historiens, qui va s'intéresser aux techniques de circoncision au Moyen-Âge de la Moldavie septentrionale ? Par contre, s'il me dit, je fais un MOOC sur les conséquences de la circoncision par rapport à la propagation du sida dans un cadre d'épidémiologie, qui va s'adresser à tous les médecins généralistes, à toutes les infirmières, à toutes les infirmières, à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par le sida dans la France et dans le monde francophone. Je vais le faire en français, mais ça va intéresser tous les médecins dans le monde francophone. Évidemment, si vous avez des médecins francophones en Afrique, vous voyez que ce sujet va mobiliser. Là, je lui dis, ce sujet m'intéresse. Ce sujet m'intéresse pour être candidat à un MOOC. Alors, si c'est un informaticien et qui vient me voir en me disant, voilà, je veux faire un cours sur du développement pour optimiser le développement, optimiser le code du développement. C'est-à-dire que les étudiants doivent avoir un cours extrêmement concis. C'est pour ça qu'il y a une formation du CIR qui s'appelle la CIR concision. Et donc, le public cible est extrêmement important. Extrêmement important. Donc, ce public cible, il doit absolument, à travers le sujet, être massif. Sinon, ce n'est pas un MOOC. D'accord ? Après, l'objectif stratégique du MOOC. Alors, je vais... J'ai commencé à parler alors que j'ai une diapo pour chaque chose. Donc, sujet académique. Je me suis laissé emporter par je ne sais quelle idée. Donc, le sujet académique, quel niveau ? Si vous adressez le cours pour des étudiants de doctorat, de D, il est clair que vous allez avoir un échantillonnage et un public cible bien plus étroit que si c'est un cours dédié à un niveau L1. Et j'insiste pour dire que c'est un niveau L1, ce ne sont pas des étudiants de L1. Retirons de notre imagination qu'un MOOC est pour des étudiants. Il est ouvert, encore une fois. Donc, il peut y avoir beaucoup de professionnels qui s'inscrivent. Donc, je recommande. Quand je dis je recommande, c'est parce que, vous verrez, avec ma casquette de correspondant MOOC à Descartes, je dois conseiller les enseignants qui viennent me voir en disant je veux faire un MOOC. Et donc, en général, j'essaie de leur dire non, ce que vous me proposez, c'est de l'enseignement à distance. On va faire ça en enseignement à distance, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, ce n'est pas un MOOC. Le public cible, je vous l'ai dit, les professionnels du sujet, si j'adresse à tous les médecins généralistes, j'ai un échantillon de 36 000 personnes, je crois. C'est quelque chose comme ça, lors de grandeur. Alors, il y a d'autres publics cibles dans ma typologie qui sont intéressants. Par exemple, les futurs enseignants, les futurs étudiants. Les futurs étudiants peuvent, évidemment, avoir un MOOC qui leur dit, tiens, voilà ce que vous allez pouvoir apprendre. On leur donne des éléments. On ne va pas, évidemment, leur faire un cours de M2, encore une fois. Mais voilà les éléments en chimie que vous allez peut-être trouver si vous choisissez une filière chimie dans notre université. Et enfin, le public cible, très grand public, là, on touche des sujets qui sont plutôt la vulgarisation. Donc, l'objectif du MOOC peut être vraiment multiforme. On peut, généralement, le MOOC, on ne le dit pas ou on le dit, mais c'est la notoriété de l'établissement qui est impactée par ce MOOC. Être sur FUN, c'est être parmi, là, pour l'instant, les 25 établissements qui ont lancé un MOOC. Vous êtes avec Polytechnique, HEC, etc. Et des cartes. Et donc, la notoriété de l'établissement, c'est fondamental. La notoriété du professeur est importante aussi. C'est-à-dire que l'enseignant qui lance un MOOC, donc sa visibilité numérique en tant que concepteur de MOOC, le monte dans sa communauté. Et on pourra reparler une autre fois le fait d'avoir des profils de nos chercheurs à jour avec des informations. Les grandes écoles, s'ils ne trompent pas, elles sont toutes en train de mettre en place des systèmes pour que leurs enseignants-chercheurs soient très visibles sur le net et tweetés. Donc, l'objectif, recruter des étudiants, j'en ai parlé, en adressant ça à des lycéens, et recruter des stagiaires en formation continue, vous allez voir, c'est important dans le modèle économique. Et enfin, on oublie souvent, parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans le cours en ligne, cours en ligne, à la fin, les gens ont un diplôme, ils sont contents, on les revoit s'ils veulent faire d'autres diplômes universitaires, par exemple, en formation continue. Par contre, un MOOC peut être, peut initier une communauté d'intérêt, c'est-à-dire, vous avez traité d'un sujet qui intéresse plein de gens, et il y aura une vie après le MOOC, ils continueront à travailler ensemble. Arrêtez de m'envoyer des SMS, là. Donc, le modèle économique du MOOC, actuellement, les Américains font une certification payante, pour 50 dollars, sur Coursera, on vous dit, on vous assure, on assure que c'est bien vous qui avez suivi le MOOC. Vous allez me dire, comment ils savent ? Ils ont mis des webcams dans votre maison, ils ont, la NSA les a aidés ? Non, pas du tout. Ils vous disent, on va reconnaître que c'est vous qui avez bien rempli les formulaires, les études de cas, et les champs textuels, à la reconnaissance de votre frappe au clavier, avec un algorithme qui, du bout en bout de votre MOOC, dira, c'est bien lui qui a commencé, qui a fini le MOOC, et c'est la même frappe au clavier. Ça m'a surpris comme vous, je vous vois un peu interloqué, mais il l'annonce, clairement, ils le disent dans les conférences, c'est cet algorithme qui fait qu'on fait payer 50 dollars, alors 50 dollars fois des dizaines de milliers, ça commence à être intéressant. Ensuite, le modèle économique du MOOC, beaucoup de collègues pensent avec moi que conduire vers de la formation continue est vraiment quelque chose d'intéressant pour les MOOC, c'est-à-dire faire un MOOC sur un sujet d'ordre général, mais vous ne creusez pas forcément, puisqu'encore une fois, il doit être massif, donc vous ne creusez pas forcément, vous n'allez pas jusqu'au fond du corpus scientifique qui peut y avoir derrière, par contre, vous dites à la fin du MOOC, vous avez été intéressé par ce MOOC, faites le DU derrière, payant évidemment. Donc, ça c'est un modèle auquel on est en train de réfléchir, mais qui demande évidemment à bâtir toute la machinerie entre la plateforme du MOOC et ensuite la plateforme d'enseignement de la formation continue. Et enfin, il y a d'autres idées qui ont émergé, comme vous voyez, un abonnement, où on aurait une formation tout au long de la vie sur un MOOC avec un ou plusieurs établissements, une commu par exemple, et on pourrait donc suivre des MOOC qui seraient, dans ce cas-là, non plus open, puisque derrière l'abonnement, seuls ceux qui auraient abonné, ceux qui seraient abonné, pourraient accéder au MOOC. Donc, ça ne s'appellerait plus un MOOC, ça s'appellerait un abonnement, un MOOC. Donc, la typologie des MOOC, pour en finir, et je simplifie évidemment, mais c'est encore une fois pour vous donner des grandes lignes de ce qu'on peut mettre derrière un MOOC. C'est le MOOC vitrine. Le MOOC vitrine, c'est le MOOC de notoriété de votre établissement. C'est un MOOC stratégique porté par votre président qui dit, moi, je veux que le MOOC de mon établissement, il traite de ce sujet parce que mon université est la meilleure sur ce sujet. Il y a le MOOC d'orientation, si vous vous adressez à des lycéens, et le MOOC produit d'appel, ce que j'appelle, donc pour la formation continue. Bon, je suis à peu près à la moitié. Donc, maintenant, un retour d'expérience rapide sur les MOOC du centre Virchot-Villermay que nous avons réalisé sur France Université Numérique. Vous avez tous entendu parler du centre Virchot-Villermay. Très bien. Donc, je ne vais pas vous dire qui sont Virchot et Villermay. Vous allez aller sur les liens Wikipédia et vous verrez que ce sont des médecins de renom, un allemand, l'autre français. Et notre chauvinisme en prend un grand coup parce que l'allemand, il a ça sur Wikipédia et le français, il a ça. Ce centre Virchot-Villermay, en fait, a été créé par notre commu, Sorbonne-Paris-Cité, en collaboration avec l'hôpital de la Charité à Berlin. Donc, c'est une structure franco-allemande dont les trois thématiques sont de l'éducation, la recherche et un thème sur la santé globale. Donc, dans le cadre de l'éducation, dès le début 2013, le co-directeur français Antoine Flau a dit on va faire des MOOC. Fun n'existait pas encore. Donc, bon, je vous passe Sorbonne-Paris-Cité, huit établissements, très bien. Une question à la salle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous êtes en train de planifier ou créer un MOOC ? Suivre un MOOC créé par d'autres ? Analysez les résultats de votre MOOC ou aucune des réponses s'y-dessus ? Donc, réponse A, qui est en train de planifier ou créer un MOOC ? Réponse B, qui est-ce qui est en train de suivre un MOOC ? Alors, il faut que toutes les mains se lèvent. Il faut que vous suiviez des MOOC. Il faut absolument... On ne peut pas imaginer commencer à réfléchir sur un MOOC sans en avoir suivi soi-même. Ça, c'est évident. Qui est en train d'analyser les résultats de son MOOC ? Et aucune des réponses s'y-dessus ? Non, mais vous savez, il y a des petits systèmes en réalité augmentée pour faire ça. On en reparlera. Question à la salle encore. Est-ce que votre établissement a prévu de créer un MOOC dans moins de deux mois, d'ici deux à six, d'ici six mois ou plus ou peut-être ? Donc, dans moins de deux mois. Je ne sais quoi. Un jour peut-être, un jour peut-être. D'ici deux à six mois, on retrouve, oui, et dans six mois ou plus, donc, oui, oui, il y a un jour peut-être. Voilà, donc là, levé. Alors, le programme des MOOC du Centre Virchot-Villermé est extrêmement ambitieux puisqu'il y a dix MOOC qui sont prévus. Il y en a quatre qui sont en cours de production, deux qui sont terminés depuis le mois de mars, deux qui sont en cours, il y en a un qui va se terminer là, non, qui se termine le 12, pardon. Et en fait, ce que fait Antoine Flau quand il a un professeur invité sur une chaire, il a un grand professeur américain de renom qui vient, il lui dit, tiens, c'est bien, tu fais ton cours pour nous, pour les étudiants, tu vas dans toute l'Europe propager la bonne parole sur ton sujet extrêmement pointu, fais un MOOC avec nous. Et donc, il le capte. Donc, c'est pour ça qu'il y a des professeurs allemands, américains et néo-zélandais qui vont être captés, qui sont en train ou qui vont être captés pour faire des MOOC, les prochains six MOOC. Donc, voilà les quatre pionniers du MOOC. Les quatre pionniers que sont Antoine Flau, Avner Barème, Patrick Zilberman et Yves Charbi qui ont donc essuyé les plâtres de Fun puisque, je le dis à chaque fois, je suis assez fier, nous avons les MOOC 001, 002, 003 et 004 sur Fun. Et donc, ça vient aussi, vous verrez, des liens qu'on a tissés dès le départ que Virchow-Villermay a tissés avec l'INRIA avant que Fun existe. Donc, je passe très très vite sur le programme des MOOC mais vous voyez que le premier a duré cinq semaines du 16 janvier au 16 mars avec des traductions en anglais et en allemand. évidemment, Virchow-Villermay se doit de propager ses MOOC aussi en multilingue. Il y avait un mot dièse de Twitter, vous remarquez, vous pouvez les regarder. Un autre, donc là, celui-là était vraiment ambitieux parce qu'on a voulu faire trois MOOC en même temps à partir du même sujet. On a voulu faire les trois MOOC dans les trois langues à partir de le sujet sur le chikungunya. Donc, l'exemple du chikungunya pour les maladies infectieuses émergentes a été décliné en trois MOOC et là, faute d'une bonne communication dans les mondes anglophones et germanophones, c'est le français qu'on a vraiment suivi. Les quelques anglophones qui se sont perdus en allant s'inscrire à l'anglais, on les a rapatriés en français tant bien que mal. Donc, les MOOC 3 et 4 qui sont en cours là et donc 5 et 6 qui sont des plus des mini-conférences MOOCifiées en allemand et 7 et 8. Alors là, ça, je vais vous en parler à la fin en retour parce que vraiment, le professeur Stanley Lemchow, c'est un des pontes de la biostatistique. D'ailleurs, il a eu un fils qui s'appelle Certain. et donc, il est vraiment extra. Franchement, il est extra. Donc, les MOOC 9 et 10 ne sont même pas encore commencés, évidemment, puisque les professeurs n'ont pas encore traversé les eaux pour nous rejoindre. Alors, je vous disais, la réussite de ces MOOC et le fait qu'on était en avance de phase, c'est qu'il y a eu une forte collaboration avec l'INRIA dès le départ, dès le mois d'avril 2013 avec le MOOC Lab de l'INRIA. Donc, c'est le MOOC Lab qui a ensuite travaillé avec Fun sur la plateforme EDX que je vais vous présenter. Et vraiment, sans eux, ces 4 MOOCs n'auraient jamais été faits puisqu'ils se sont chargés de la captation vidéo, de la post-production, des traductions. Vraiment, ça a été pour nous une chance pour Verschaud-Villermay, une chance extraordinaire de nouer ce lien avec l'INRIA. Toujours la chance du premier arrivé. Et donc, je remercie Gilles Loweck, Jean-Marc Hazanfratt et Stéphane Ribat qui ont participé grandement. Alors, Fun, je ne vais pas vous raconter ce que c'est Fun. Je vais faire comme Catherine, elle dit toujours « You want to have fun ? » Et Fun, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les MOOCs. C'est 18 actions. Dans les actions, on retrouve toutes les actions stratégiques qu'on a au sein de nos DSI sur l'accompagnement à la scolarité, l'insertion professionnelle. Fun n'est qu'un épiphénomène qui, évidemment, a été complètement monté en épingle par les journalistes. Mais Fun, en soi, ce ne sont pas que des MOOCs. Alors, le choix vertueux d'une plateforme open source créée par le MIT Harvard, le choix vertueux de Renater pour les tuyaux, le choix vertueux du Cinesse pour l'hébergement et le choix vertueux de l'organisme public INRIA pour le développement. C'est pour ça que Fun a été monté en un temps record. Si on avait dû lancer des appels d'offres, j'ai compris maintenant ce que sont les appels d'offres de l'État. Eh bien non, on n'aurait pas monté Fun Fun ne se serait pas monté aussi rapidement. Et, évidemment, tout ce qui est sur Fun est en Creative Commons. Donc, Fun a actuellement 200 000 inscriptions pour 25 MOOCs depuis janvier dernier. Alors, les MOOCs de Fun, il faut voir que la plateforme EDX, en fait, ça ressemble au web avant les CMS modernes. C'est-à-dire, ça ressemble, vous savez, quand on faisait du Dreamweaver où il fallait en local faire la page et puis après, on faisait publier. Eh bien, c'est pareil. On a une interface en back-office qui fait la publication sur un serveur. Ça peut se comprendre parce que celui-là, comme ça, il ne pâtit pas de la charge des centaines de milliers de connexions de la partie front-office. Et, donc, on prépare le MOOC, on le package, on fait un export et hop, on l'importe dans une partie de page web publique que les apprenants voient avec l'équipe pédagogique. Donc, voilà rapidement, je ne sais pas ce que ça donne, oui, bon, c'est un patchwork de trois copies d'écran. La partie, la partie qui, d'ailleurs, ils l'appellent CMS dans le langage EDX. Dans la partie conception, c'est assez frustre. Quand on a l'habitude de Moodle, ça va très vite à prendre en main, il n'y a pas de problème. on a quelques objets pour créer des quiz, on a quelques objets pour structurer le cours, quelques fonctionnalités pour structurer le cours. Et, comme j'ai fait tous les quiz du MOOC de statistique, on a même la possibilité d'interpréter un genre de LaTeX. Et, franchement, ça m'a laissé un souvenir impérissable de travailler sur du LaTeX ou du Math Jazz. Il y a une erreur, c'est Math Jazz, ce n'est pas de Math Jax. Et la vue apprenant, elle, contrairement à un LMS classique, elle est ultra simple. Il y a une colonne avec le chapitrage, les chapitres, les sous-chapitres, et une timeline. A chaque fois qu'on clique sur la gauche sur un sujet, on voit apparaître une timeline. Voilà. Et la timeline, c'est une petite icône qui vous dit c'est du texte, ça vous raconte quelque chose, c'est un quiz, c'est une vidéo. Donc là, vous avez à droite, en bas à droite, la vidéo avec l'incrustation de l'enseignant dedans. Donc, OpenEDX pour Fun, c'est une plateforme qui a, en outils standards, la possibilité de publier des vidéos qu'on héberge sur Dailymotion, on ne les met pas sur le serveur, ce sont des liens, les diapositives au format PDF que les apprenants peuvent télécharger, un forum standard qui permet effectivement aux apprenants de poser des questions, soit, alors il y a peu de questions type support, même quasiment sur, j'arrive pas à faire ça avec la plateforme, je vous dis, c'est quand même heureusement simple. Par contre, il y a plein de questions sur le sujet du MOOC, et le sujet du MOOC, donc ça veut dire une équipe pédagogique, l'enseignant et des ingénieurs pédagogiques, TIS, qui répondent et qui aident les apprenants. La certification, ou plutôt, donc, dans FUN, c'est simplement une attestation de suivi du MOOC qu'on délivre à la fin, c'est pas du tout payant, et c'est pas une certification comme on peut trouver sur des MOOC 2DX ou Coursera, où on compte les points que vous avez eus dans tous les quiz, et à la fin, si vous avez plus de 50% des points, vous avez votre certificat. Là, c'est, vous êtes allé jusqu'au bout, on a vu que vous avez participé au forum, donc c'est important effectivement de participer au forum, vous avez répondu au quiz, vous avez fait les exercices finaux, et vous avez votre attestation d'assiduité, c'est pas un certificat. Donc, le wiki, le wiki est très important parce que c'est de la co-construction, le MOOC, je vous rappelle que les participants au MOOC sont des personnes qui sont extrêmement motivées, personne ne les a obligés de s'inscrire au MOOC, contrairement aux étudiants quand ils s'inscrivent à certains cours. Donc, personne ne leur dit il faut absolument que tu suives, c'est vraiment leur intérêt propre, soit le sujet les intéresse, ça n'a rien à voir avec leur sphère professionnelle, soit ils sont en plein dedans, et ils sont, je dis à vos enseignants, c'est extrêmement gratifiant de faire un MOOC pour ça, parce que le retour, le feedback des apprenants est toujours extrêmement positif, ils disent merci d'avoir fait ce MOOC, merci de me répondre, à la fin, c'est des louanges sans fin sur le MOOC, ça change, ça c'est une différence fondamentale avec l'enseignement à distance, avec les étudiants. Et, quand je parlais de co-construction pour le wiki, le retour d'expérience que je peux vous faire sur le wiki de statistiques, c'est que quand un apprenant disait quelque chose d'intéressant, parce qu'il répondait aux questions des autres apprenants, ça c'est aussi, c'est pas que l'enseignant qui interagit sur le forum, ils se répondent les uns et les autres, et il y en a qui connaissent la réponse comme l'enseignant, l'enseignant leur disait c'est intéressant, on va faire une synthèse, on va le mettre sur le wiki. Et, à la fin, le wiki, il a été structuré pas du tout par l'équipe pédagogique, mais par 2-3 apprenants qui se sont pris au jeu et qui l'ont structuré, qui l'ont chapitré, qui ont bien mis les pages là où il fallait, qui ont mis les liens comme il fallait. Donc ça c'est quelque chose qu'on est encore en train d'analyser, parce que finalement on a un corpus intéressant sous la forme de ce wiki, qu'est-ce qu'on en fait dans les prochaines sessions du MOOC ? Et donc, les quelques spécificités qu'on a ajoutées dans nos MOOC, le fait qu'ils étaient trilingues, effectivement, donc il y a eu un transcript, c'est pas des sous-titrages, le transcript c'est tout ce que dit l'enseignant est traduit sous forme d'un fichier texte qu'on peut faire défiler comme un prompteur à côté de la vidéo. C'est vraiment extrêmement intéressant pour des gens qui parlent pas forcément très bien français, c'est aussi très intéressant pour, on peut le télécharger, ce fichier texte de transcript et on peut faire des recherches par mots-clés directement dans ce qu'a dit l'enseignant, si on n'a pas le temps de regarder la vidéo, on peut retrouver tout ce qu'il a dit. Donc, au même titre qu'on a mis aussi tous les fichiers son en ligne, on les a extraits des vidéos et on pouvait simplement récupérer le fichier son. Pour l'accessibilité, on a eu aussi des gens qui nous ont dit moi je vois pas très bien le fait d'avoir des fichiers son, c'était vraiment important pour moi. Donc, ce qu'a fait le professeur Bahreïn en statistique, il a personnalisé les exercices. Alors ça, en fait, il a généré un set de données par apprenant plus les résultats, les résultats des exercices, donc les données, un fichier PDF qui lui demandait ce qu'il avait à faire et les résultats. Donc, comme il y avait 8000 inscrits, il en a généré 8000 fois 3. Donc, vous voyez, un peu le travail et il arrive à faire des fichiers PDF de résultats interactifs. Je n'ai pas encore compris comment il s'est. On arrive à faire des simulations dans ces fichiers de résultats. On a voulu faire de l'évaluation par les pairs. Ça n'existe pas sur la plateforme de Fun. Donc, on l'a fait dans Moodle. Vous allez voir, finalement, il y avait peu de... Il y a eu un... On est passé de 8000 à 1700, 1200 qui sont allés sur Moodle. donc 1200 sur Moodle, c'est gérable. Et la spécificité du Google Hangout, c'est-à-dire une petite web visio avec l'enseignant qui parlait aux autres, a eu lieu dans le MOOC numéro 2. Je vous regarderez le lien. J'accélère, là, parce que le chronomètre me dit que c'est bientôt la fin. et ça, c'est intéressant, ce nuage de mots puisque dans le MOOC de statistique, le numéro 1, Avener a pris toutes les réponses en bloc brut quand on leur demandait pourquoi vous faites ce MOOC. Donc, il a pris tout le corpus textuel, il a passé une moulinette pour faire afficher les mots qui revenaient. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même connaissance, apprendre, cours, formation qui est devant. Bon, l'histogramme de l'âge nous montre que ce sont plutôt des gens qui ont un âge d'être en master. Donc, c'est quand même finalement une majorité d'étudiants. La géolocalisation des apprenants, la France, vous voyez, c'est un petit peu partout. Alors ça, on l'a eu à travers Moodle, cette cartographie. Donc, voilà, ce que je vous ai déjà dit, Forum Très Vivant, le week organisé par les apprenants. Et l'évolution des contenus du MOOC, les prises de vue qu'on a fait du professeur Lemchot, ont été faites avec un système beaucoup plus léger qu'avec l'INRIA où il y avait un studio MOOC. Finalement, c'était comme ici, on était filmé, statique. Là, il nous a dit je ne veux pas être dans un studio, je ne veux pas rester statique, je veux bouger, je veux parler à des gens, je ne veux pas parler à une caméra. Donc, il ne voulait pas démordre de ça et je le comprends. Donc, on l'a filmé devant des étudiants qui étaient de sa discipline, donc qui comprenaient, qui parlaient anglais évidemment, puisque c'est un cours qui a été fait en anglais. Il y avait un rack mobile avec tout ce qu'il fallait pour l'enregistrement du son, de ce qui sortait, de la vidéo qui ressortait de l'ordinateur et deux caméras pour filmer l'enseignant. Et l'idée n'est pas d'incruster la marionnette de l'enseignant dans le PowerPoint comme précédemment. L'idée, c'est de faire du PowerPoint enrichi, sonorisé, dont on n'entendra que la voix de l'enseignant, mais on l'a filmé, ce qui fait que pour la post-production, on pourra reproduire sur le PowerPoint les actions qu'il a fait avec le laser, lui qui a un laser qui marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on va tester à partir de publications qui ont été faites sur le fait que filmer un enseignant statique devant un pupitre n'est pas forcément extrêmement motivant. Bon, ben voilà, j'ai fini. Mes prochains travaux, c'est continuer à accompagner les enseignants de Paris-Descartes parce qu'il y a un appel d'offres de notre commu sur les MOOC. Il y aura grand maximum de MOOC par établissement dans la commu qui seront financés. Et moi-même, je vais répondre à un appel d'offres de Sandvier-Cheau-Villermé pour étudier le e-learning avec les collègues berlinois, donc des établissements, eux, ont Blackboard. Moi, j'ai Moodle. On va regarder ce qu'on fait ensemble et puis pourquoi pas étudier des formats d'échange parce que ça va très certainement donner lieu à des cours communs entre les deux pays. Je remercie l'équipe MOOC, évidemment, l'équipe pédagogique, l'équipe de tournage, les professeurs qui ne se rendaient pas compte quand ils ont dit oui de ce qui allait leur tomber dessus en faisant un MOOC. J'ai des questions. Je remercie aussi les collègues qui m'ont imposé au repas de gala de dire un mot, je ne sais pas lequel, j'ai un peu oublié. Et je rends à César ce qui est à César, c'est-à-dire Xir, concision, n'est pas de moi. C'est quelqu'un que vous connaissez. Je ne dirai pas son nom parce qu'il est au bureau du Xir. Mais il a, à son franc parler, il a un langage fleuri. Mais je n'ai pas dit son nom. Des questions ? Des questions donc. Merci Thierry. Elle est chez Fon ou elle est chez vous ? Non, elle est Sorbonne Paris Cité en fait. C'est une plateforme dédiée pour la commu. Moi j'ai une question en fait sur le principe et puis il y a d'autres étudiants qui s'interrogent. Pourquoi on n'a pas des MOOC on demande ? Comme on a la VOD, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne commence pas quand on veut ? J'imagine bien que ça pose des soucis pour les hangouts ou des choses comme ça mais le principe ça serait quand même intéressant. Alors une première réponse c'est pour avoir du MOOC on demande il en faudrait un corpus énorme. Il en faudrait beaucoup. Mais même à travers ceux qui existent déjà par exemple on a raté le départ de je ne sais pas lequel là les inscriptions sont closes. Oui d'accord je comprends la question parce que ma première réponse c'était on n'aura jamais l'argent pour faire pour MOOCifier un corpus. Non, non, c'était pas sur le périmètre. Mais alors le MOOC on demande c'est une réflexion qu'on a par rapport à la temporalité du MOOC c'est-à-dire on a fait une session les créateurs du MOOC disent on ne peut plus s'inscrire à partir de telle date et c'est frustrant parce qu'on arrive sur fun on fait je veux voir ce MOOC il est déjà commencé et on dit inscription refusée une barre rouge et ça je trouve ça effectivement extrêmement frustrant. à Lausanne la conférence européenne sur les MOOC quelqu'un qui disait vous faites un MOOC faites la deuxième session carrément dans la foulée tout de suite après parce que ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire au MOOC en cours auront l'effet de buzz sauront que trois semaines après il y a le MOOC qui recommence mais bon c'est un peu extrême parce que vu l'implication de l'équipe pédagogique dans le MOOC leur demander de recommencer trois semaines après j'y pense même pas. par contre c'est sûr quand on a fait un MOOC on doit avoir une temporalité et le reproposer plus tard là pour l'instant Fun est trop jeune pour que je puisse vous dire comment va s'organiser les nouvelles sessions des MOOC quant au MOOC on demand il y avait une idée aussi qui était non pas de faire un MOOC structuré par semaine mais quelque chose qui durait un semestre et on pourrait y aller à tout moment et prendre les exos et prendre le problème c'est que la structuration du MOOC en semaine elle a un sens par rapport au forum par rapport même au Google Hangout c'est pas bon le Google Hangout parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont en Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Calédonie donc quand on fait le truc à midi ils dorment donc c'est pas juste par rapport à tous les apprenants sur la plateforme quand on fait quelque chose de synchrone donc il faut aussi retirer cette idée du synchrone donc faire un MOOC sur une dirée longue c'est un autre dispositif qu'il faut imaginer mais quand je vous parlais d'abonnement tout au long de la vie pourquoi pas pourquoi pas merci d'autres questions oui donc le sujet était la typologie des MOOC donc on a vu les finalités présentées attractivité orientation je voulais savoir comment ça se traduisait en termes de cette typologie en termes de typologie justement ensuite de mise en oeuvre d'outils de services à proposer est-ce que ça veut dire que chaque type de MOOC selon sa finalité va être organisé différemment et en quoi en fait vont-ils être différents ces types de MOOC je vous ai donné des clés qui viennent de discussions qui viennent d'idées qui ont germé mais on est encore trop jeune pour dire personne n'a encore fait un MOOC produit d'appel on y pense mais là on a tous fait des MOOC vitrine essentiellement les MOOC passerelles on y pense pour 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 les pour des alors là dans ces cas là on peut aussi je vais temporiser ce que du moins par rapport à ce que j'ai dit les apprenants ne sont pas des étudiants mais un MOOC passerelle peut s'adresser à des étudiants qui ont raté un concours et on leur donne un semestre pour suivre un MOOC qui leur permet de se réorienter donc ça c'est 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 une des typologies mais tout est à bâtir là par rapport à ça le les américains qui ont à peu près un an et demi d'avance sur nous ça c'est l'avantage d'aller à Educause c'est qu'on voit on a les conférences en avance de phase et on sait où ils en sont de toute façon ils sont en train de revenir aussi du modèle du MOOC ils s'aperçoivent qu'ils n'auront pas les ressources humaines et les financements pour en faire beaucoup donc ciblons quelques MOOC par établissement voyons s'ils rentrent dans cette typologie je la propose elle ne sort pas de fun elle ne sort pas de quelque chose d'officiel mais je vous donne des clés très bien s'il n'y a plus de questions merci beaucoup j'allais pas vous laisser repartir sans reprendre le micro alors merci un grand merci déjà à Thierry qui a conclu la série d'interventions de ces assises une intervention très dynamique sur les MOOC alors je vous rassure je vais être concis enfin pas que circoncis et je vais éviter de faire de multiples circonvolutions pour clôturer ces assises donc merci à vous tous d'avoir été présents très nombreux à ces assises merci à tous nos intervenants merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la réalisation de cet événement et il nous reste maintenant un dernier moment de convivialité à partager autour du buffet déjeuner qui nous attend et je vous donne rendez-vous déjà pour la journée GED qui nous attend le 22 octobre et donc je vous rappelle que les prochaines assises se dérouleront dans le cadre du Palais des Pâpes d'Avignon en 2015 voilà merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous